Bonjour à tous, très heureux pour cette fête du Parti Socialiste et de l'ensemble de la gauche réunie d'accueillir Patrick Cannaire, celui qui a présidé le Conseil Général du Nord lorsque je suis arrivé en fonction, et puis celui qui est devenu ministre de cette belle délégation des sports, de la jeunesse et de la politique de la ville dont nous avons énormément besoin dans le Nord, notamment sur le littoral dunkerquois, avec ces villes comme Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer et Grande-Synthe, et puis bien sûr le sport, Gravelines, c'est quelque chose de très fort, je sais l'attachement pour Patrick envers des grandes équipes, d'ailleurs il avait instauré une politique de renommée du Nord en soutenant le BCM, ce qui n'existait pas par le passé, donc je l'en remercie, donc je suis vraiment très heureux de son soutien et je lui souhaite vraiment un excellent mandat de ministre, et je pense que les enjeux sont énormes au niveau de la jeunesse, et je sais que Patrick va relever ses challenges car il a l'énergie et la force pour le faire. Merci mon cher Bertrand, vraiment c'est trop déloge pour moi. Ministre je suis, militant je suis, je reste et je resterai, parce que j'ai très peu loupé ces dernières années des fêtes de la Rose de Gravelines, heureux d'être là avec nos amis socialistes, avec nos sympathisants, avec les autres forces de gauche qui soutiennent aujourd'hui Bertrand Ringo, devenu vice-président. Du conseil général, président aux infrastructures, et c'est une délégation essentielle pour le département du Nord, je le félicite, je sais, je le vois dans la presse, quand je suis à Paris, la presse du Nordiste m'arrive et je le vois partout avec son casque, parfois pour montrer tout ce que nous savons faire sur le plan technique au service des Nordistes. Donc c'est un moment important que nous vivons. Il y a encore 15 jours, 15 jours à peine pour convaincre et reconvaincre les Nordistes de ne pas changer de politique, changer de braquet, comme dirait le ministre des Sports, parce qu'aujourd'hui nous avons un bilan formidable en direction des Nordistes, ils s'interrogent quand même, donc nous avons allé au combat, au contact, les voir un par un, et c'est un message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que la gauche au département, la gauche au sein du gouvernement, ce sont des valeurs, ce sont aussi des actions concrètes, et notamment celles qui touchent à la solidarité. Donc quand on a une équipe qui gagne, avec Bertrand Ringo, avec Didier Manier, le président du Conseil Général, on n'en change pas, et tout se jouera au 22 mars. Donc si j'ai un message à donner, votez, votez le 22 mars pour qu'il y ait un candidat de gauche, quoi qu'il arrive au second tour, s'il y a un second tour, mais je n'oublie pas que Bertrand Ringo a été élu au premier tour, la dernière fois. Ce sera ce moment plus difficile, parce que le contexte a changé. Donc mettez haut, très haut Bertrand Ringo, toute son équipe, au premier tour du 22 mars, c'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas je suis très heureux d'être à ses côtés aujourd'hui, et d'être ici à Gravelie. Merci à toi Patrick, monsieur le ministre. Merci Bertrand, et bonne campagne à toi.